Les touristes qui s'offrent les plages de sable blanc de certaines îles lointaines se croient au paradis. Et bien qu'ils lisent « La fête au bouc » de Mario Vargas Llosa, et ils découvriront l'enfer derrière les cartes postales. La fête au bouc de Mario Vargas Llosa vous embarque pour les plages de sable fin de l'île de Saint-Domingue, l'une des destinations préférées des touristes. Mais c'est l'envers du décor que montre le romancier péruvien, prix Nobel de littérature en 2010. Tous les personnages de ce roman ont existé, sauf l'héroïne, une avocate new-yorkaise qui a attendu 35 ans pour revenir voir son père à Saint-Domingue, sa ville natale. Un père qu'elle a connu au sommet de sa gloire, quand sous le règne du dictateur Trugio, les gens de la rue lui donnaient du monsieur le sénateur ou du monsieur le ministre, alors qu'en privé il l'appelait l'ivrogne. Mais voilà, ce père est au plus bas, renvoyé par Trugio après l'avoir fidèlement servi, victime d'un AVC qui l'a réduit à l'état de légume. Qui était Trugio ? Eh bien, il a véritablement existé. Il s'est maintenu au pouvoir pendant 30 ans. Ce militaire s'est fait élire président en truquant le scrutin. Il a instauré un régime dur de partie unique. Il a réprimé dans le sang ses ennemis, les haïtiens qui vivent à l'autre bout de l'île. Il règne par la menace, et y compris sur ses plus proches collaborateurs, comme ce président pantin qu'il met en place, ou alors ce chef du renseignement, expert en enlèvements, tortures et exécutions en tout genre. Son avidité, son narcissisme, sa mégalomanie n'ont pas de limite. Fornicateur, on l'a surnommé le bouc. Un jour, quatre hommes stationnent à proximité du palais de Trugio. Ses conspirateurs sont bien décidés à faire sa fête au bouc. Mais y parviendront-ils ? Et qui les manipule ? Ce roman magnifique est impeccablement documenté. Vous allez le dévorer d'une traite. La fête au bouc de Mario Vargas Llosa, c'est à lire en poche chez Folio.